... Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens Photographe. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une nouvelle retouche beauté. Ce que je vous propose de voir, c'est de partir de ce visage-là et de ne pas obtenir ce que l'on obtient souvent, ce que l'on voit souvent sur Internet, c'est-à-dire un résultat assez médiocre en lissant la peau, comme ceci par exemple. Vous voyez que c'est médiocre, bon j'ai un peu poussé un peu loin, mais vous voyez qu'ici en fait c'est ça, c'est complètement lisse, c'est vraiment pas beau. Donc comment on part d'ici ? Et ce que je vous propose, c'est au lieu d'avoir ça, de trouver un résultat professionnel comme celui-ci. Vous voyez qu'ici la peau est naturelle, j'ai évidemment grossi énormément la photo pour vous faire voir de près. On a tous les ports de la peau qui sont là, on a aussi supprimé, vous verrez, toutes les parties ici, de surexposées, sur le jou, sur le bout du nez, ici, près du point de croix, comme on a très souvent, pour obtenir en fait un résultat très naturel, avec une peau naturelle, une peau satinée et assez jolie. On va voir que pour arriver à nos fins, on va utiliser plusieurs méthodes. La première chose, c'est qu'on ne travaillera que sur une seule couche, la couche bleue. Je vous apprendrai comment faire ça, vous allez voir c'est très simple. Ensuite, on utilisera aussi un masque décrétage, donc ça je vous renvoie vers le chapitre 10, où on l'a déjà utilisé. Comme d'habitude, dans ce tutoriel-là, je ne reviendrai pas et je n'expliquerai pas en détail chaque chose qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents. Je vous renvoie vers les chapitres précédents. Par exemple, quand je dis doubler un claque, je suppose que vous savez comment faire ça. On utilisera aussi l'outil correcteur, avec un échantillonnage. On utilisera l'outil tampon, ici que vous voyez ici, en mode avec un fondu un peu spécial, de manière à supprimer ici la surexposition de la joue, du nez et ici du point de croix. Donc on rentre dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous faire voir pourquoi on ne travaille que sur la couche bleue. Si je vais ici sur les couches, vous voyez ici que si je vais sur la couche rouge, en fait, vu que c'est la couleur de la peau et dominante rouge, ici on est très très pâle et on voit qu'on a zéro défaut, mais on a carrément fait disparaître les pores de la peau. Si je vais sur la couche verte, on voit ici que déjà tous les défauts commencent à réapparaître. Ils sont un peu plus prononcés. Et si je vais sur la couche bleue, vous voyez que là carrément tous les défauts apparaissent beaucoup plus. Et donc c'est pour ça qu'on va travailler et qu'on va flouter cette couche-là, en laissant les deux couches supérieures correctes, de manière à atténuer les défauts sans pour autant les supprimer. On va voir aussi qu'on va utiliser ce qu'on appelle un passé haut, qui va permettre de réamplifier un peu la peau et de faire ressortir, parce que vu qu'on va diminuer évidemment là où il y a le plus de défauts, pour que ça ne soit pas lisse, on va amplifier le peu qui va rester dans les couches vertes et rouges pour que ça fasse naturelle. Donc allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Donc ici je commence par doubler mon calque. Je commence par appliquer un filtre pour atténuer. Donc je vais dans filtre, atténuation, flou gaussien. Je mets à peu près 10 en valeur ici, ça me suffit. Donc attention, toutes les valeurs que j'utilise ici sont dues à la taille de ma photo. Je travaille sur des photos qui sont assez grandes, vous voyez ici, avec une résolution de 240, évitez les résolutions de 72. Les 72, je vous rappelle, c'est les résolutions pour les écrans. Mais le problème c'est que du coup, la qualité de votre travail en retouche sera bien moins bonne que le fait de travailler sur un grand format. Qui plus est, vous voyez ici, c'est marqué que je suis en 16 bits, et non pas en 8. 8 en fait c'est la qualité du JPEG. 16 en fait, ça veut dire qu'au lieu de 256 couches, j'en ai 4082, ce qui est quand même mieux pour travailler. Donc j'ai flouté la peau, vous me direz, c'est pas ce qu'on voulait, puisque je vous ai promis qu'on n'aura pas flouté la peau. Je suis d'accord avec vous, donc ce qu'on va utiliser, c'est ici un mode de fusion couleur. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais travailler que sur la couche bleue. Pour ça, je clique deux fois ici sur mon filtre, et j'ai cette fenêtre là ici qui s'ouvre. Et ce que vous faites, c'est que vous décochez en fait la couche rouge et la couche verte. De manière à n'avoir que la couche bleue, puisque c'est celle sur laquelle on va travailler, qu'on va supprimer le plus de défauts. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque vide, ici, voilà, au-dessus. Je vais bien faire attention, de manière à ce que quand je vais sélectionner mon outil ici de tampon, pour corriger quelques défauts que la demoiselle peut avoir sur la peau, même s'il n'y en a pas énormément, je vérifie bien ici que la case échantillonner tous les calques soit bien présente, de manière à ce que, vu que je travaille sur un calque vide, ça s'applique bien sur tout ce qu'il y a en dessous. Le fait de travailler comme ça sur un calque vide, il fait que je peux revenir en arrière très facilement. Donc maintenant que c'est fait, je vais gommer, vous voyez, les plus gros défauts, on va dire. Ce n'est pas la peine de descendre trop dans les détails. On va descendre juste un peu, vous voyez, juste quelques petits défauts comme ça. On va avoir une petite écorchure là, ici, qu'on va enlever aussi. Donc c'est facile à faire, ce n'est pas très compliqué. Vous faites bien les contours de manière à ce que ce soit correct. On enlève juste un ou deux petits boutons un peu plus prononcés. Voilà, hop, ici, 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 comme ceci, voilà. Et vous voyez, ici, en fait, je vais rester à peu près comme ça. Ça me permet d'avoir corrigé un peu certaines choses. Donc je vais partir ici de cette base-là. Donc pour partir de cette base-là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un master. Un master, je vous rappelle, c'est l'union, en fait, je merge tous ces calques-là pour en créer un nouveau. De manière à avoir, en fait, dans le nouveau calque la résultante de tous ces calques-là. Donc pour ça, je fais CTRL, majuscule, ALT, E, ou CMD, majuscule, ALT, E, si vous êtes sur Macintosh ou sur PC. Donc, voilà, j'ai créé mon calque ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais, en fait, flouter, je vais du moins sélectionner la peau, uniquement la peau, sur ce calque-là. Donc pour ça, comment faire ? Je vais commencer par activer le mode masque, qui se trouve, en fait, juste en bas, ici, de la barre d'outils. Donc vous voyez la petite icône ici, je clique dessus, voilà, et je vais prendre un pinceau. Voilà. Ce que vous devez faire, surtout quand vous devez flouter ou travailler la peau, c'est ne pas travailler sur les lèvres, par exemple. Ne pas flouter les lèvres. Faire attention de ne pas travailler ici sur les cils, vous voyez le bord des paupières aussi. Ne pas travailler sur les surcils non plus. Évitez de sélectionner, en fait, vous voyez, comme ici, on a une rayure au niveau du nez. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la peau qu'il y a autour, voilà, comme ça, ici, vous voyez. Mais je vais laisser un vide entre les deux, de manière à ne pas passer sur la rainure. Ici, je vais, en fait, tout sélectionner la peau. Et voilà, donc, sans passer sur les lèvres, je fais le contour des lèvres ici. Alors, ça peut être un peu grossier, mais essayez d'être le plus précis, quand même, de manière à avoir un résultat, plus vous serez précis, et plus, évidemment, le résultat final que vous aurez sera intéressant et sera beau. Donc, je vous reprends dès que j'ai fini de faire le masque, pour vous faire voir. Donc, toujours pareil, ne passez pas non plus sur les paupières, ni rien, je vous fais ça, et puis on se reprend tout de suite. Juste une chose, vérifiez bien que sur votre pinceau, ici, vous soyez bien avec un pinceau assez dur, ici, donc, par exemple, celui-ci, non pas celui-ci, et que vous ayez une opacité à 100%, de manière à ce que, voilà, vous puissiez tout sélectionner correctement dès le départ. Donc, je vous reprends dès que j'ai fini de sélectionner. Donc, voilà, j'ai fini de colorier, ici, le visage. Alors, juste une chose que je ne vous ai pas dit, mais ça fonctionne toujours de la même façon, de toute façon. C'est-à-dire que, si jamais vous avez fait une erreur, par exemple, je ne sais pas, je ne voulais pas passer là, ce que vous faites, c'est qu'au lieu du noir, ici, vous choisissez le blanc, et, en fait, en passant dessus, ben voilà, ça supprime dessus. Donc, vous laissez bien en noir, et vous coloriez de manière à avoir tout correctement. De toute façon, les masques, ça fonctionne toujours de la même façon, ce n'est pas bien compliqué. Vous voyez, j'ai tout sélectionné, alors, surtout, comme je vous disais, on ne passe pas sur le pli des paupières, on ne passe pas sur les cils, vous voyez, ici, je ne suis pas passé sur les cils, on laisse un petit espace, ici, entre l'arête du nez et le reste du visage. Même si, ici, je vais un peu compléter, ce qui va permettre d'enlever un peu le duvet, qu'il y a aussi dessus, voilà. De manière à être comme ça, voilà, je ne suis pas non plus dans la narine, ni rien, on ne fait pas ce genre de choses. Donc, je vais même supprimer un peu, parce que je pense que j'ai un peu débordé. Voilà, on laisse ça comme ça. Vous voyez, c'est facile de retoucher, donc on ne passe pas non plus sur les lèvres, de manière à ne pas abîmer les lèvres, et voilà. Donc, à quoi ça sert, cet outil ? Alors, le mode masque, en fait, c'est très simple. C'est que si jamais je relève le mode masque, vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Hop, je rembaisse ici de manière à ce que vous voyez bien. J'enlève le mode masque, et vous voyez qu'en fait, ça me crée une sélection. Tout simplement. Ça sert à ça, en fait, le mode masque. C'est pour faire des sélections, on va dire, un peu plus poussées, un peu plus difficiles, mais avec le pinceau, tout simplement. Donc, une fois que ma sélection est faite, ce que je fais, c'est que je vais appuyer sur la touche SUP, pour supprimer tout ce qui n'est pas sélectionné. Je viens de le faire. Donc, évidemment, vous n'avez pas vu de différence. Je vous fais voir ça tout de suite. C'est que, en fait, c'est simple. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai supprimé existe déjà en dessous. Donc, si je supprime ici, vous voyez ici, voilà ce que j'ai gardé, en fait. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais flouter ce masque-là. Donc, je me remets sur le masque que je viens de créer là. Je fais CTRL ou CMD D pour enlever la sélection. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la flouter encore plus. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. Allons-y, laissez faire pour l'instant, vous allez voir. Je fais FLOO GAUSTIEN, pareil. Donc, FILTRE, ATTENUATION, FLOO GAUSTIEN. Et ici, je mets carrément A20. Vous voyez qu'ici, c'est très, très flouté. C'est souvent ce qu'on a sur Internet, c'est-à-dire un résultat un peu comme celui-ci, qui ne fait pas vraiment naturel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon masque décrétage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un master avec ceux qui ne sont pas floutés. C'est-à-dire, j'enlève le flou ici, je le mets invisible. Et je fais CMD, majuscule, ALT, E, ou CTRL, majuscule, ALT, E, pour créer mon master à partir de tous les masques qui sont visibles. Voilà, il vient de me le créer. Donc, ce que je fais, je fais réapparaître celui-ci. Je vais mettre, on va dire, 75%. C'est-à-dire qu'en gros, en mettant 75%, je rends transparent par rapport à ce qui est en dessous. D'accord ? C'est-à-dire qu'on voit légèrement plus apparaître la peau que si je n'avais pas mis 75%. Le master que je viens de créer, je le mets au-dessus. Pour créer mon masque décrétage, je vous rappelle, soit vous appuyez sur la touche ALT, et quand vous passez ici entre les deux masques, vous voyez, le petit symbole apparaît, vous cliquez dessus, vous voyez que l'écrétage se concrétise par cette petite flèche-là sur le côté. Ou c'est non, tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous faites CMD, ALT, G, E, G, ou simplement CTRL, ALT, G si vous êtes sur PC. Voilà, et vous voyez ici que ça fait le masque décrétage. À quoi ça sert un masque décrétage ? Ça veut dire que tout simplement, tout ce que je vais appliquer sur celui-ci, en fait, sur le calque 4 ici, ne va s'appliquer que sur la transparence, en fait, du calque qui est en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que, comme en dessous, j'ai énormément flouté, j'ai laissé à 75% seulement, donc du coup j'ai enlevé tous les défauts là, mais j'ai quand même laissé la possibilité, on va dire, de voir ce qui est en dessous, que j'ai déjà un peu lissé, puisqu'en fait, je vous rappelle qu'on a commencé par lisser, dans le calque 1, la couche bleue, là où il y a le plus de défauts. Donc ce que je fais ici, c'est que je prends donc mon calque 4, et ce que je fais, filtre, divers, et je fais passé haut. Ici je vais mettre une valeur de 5 à 6, ouais, 6 me paraît bien. En fait, plus vous allez élever la valeur, et plus vous allez faire réapparaître, vous voyez, les traits du visage en dessous. Donc 6 me paraît suffisant pour moi, vous voyez ici en gros plan, on voit bien les traits de la peau, je fais OK. Alors vous allez me dire, la peau chérie ne ressemble plus à rien ici, la petite armelle, mais en fait, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais utiliser un masque de fusion, comme d'habitude, je vais faire masque de fusion, lumière, ici, linéaire. Voilà. Et vous voyez qu'on obtient le résultat de la peau qu'on voulait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec l'opacité pour avoir à peu près une peau à peu près correcte. C'est-à-dire que là, je vais mettre à peu près, je pense, à 60%, et je vais grossir volontairement, parce que, en fait, si je reste à 100%, ça fait énorme quand même, vous voyez, c'est un peu trop, on voit ici tous les traits, ici, trop dessinés. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre à 60% à peu près. Voilà. Et donc, du coup, 60%, voilà. Et du coup, j'ai une peau qui est bien plus naturelle. Vous voyez la différence entre les deux ? Voilà. Donc, je crée un masque ici, d'un master, donc je fais CTRL, majuscule, ALT, E. Je vous rappelle, CTRL, CMD, majuscule, ALT, E, voilà, pour créer un master à partir de tous les filtres qu'il y a en dessous. Maintenant, ce que je vais juste vous faire voir, c'est d'où on est parti déjà au départ. Nous sommes partis d'ici, voilà, avec les petits défauts d'une peau normale, comme tout le monde a, et pour arriver à ceci, une peau beaucoup plus sympathique, beaucoup plus belle. J'ai juste peut-être gommé encore en utilisant le tampon ici. Voilà, quelques petits trucs ici, comme ça, ou ça. Voilà. Donc ici, voilà. Alors, le flou ici apparaît juste à cause de la profondeur de champ. Ça n'a rien à voir avec le travail qu'on a fait dessus. Vous voyez que la peau est quand même beaucoup plus naturelle, à la limite, et beaucoup plus belle qu'au naturel. Donc, les dernières choses à faire au niveau de la beauté ici, ça ne va plus être au niveau, enfin, si, ça va être encore au niveau de la peau. Déjà, je vais l'assombrir un peu. Donc pour ça, je vais tout simplement ici dans les masques, dans les calques du moins, et je vais créer tout simplement un calque de courbe ici. Voilà. Et vous voyez ici, je vais tirer légèrement vers le bas, de manière à assombrir légèrement le résultat. Voilà. On ne va pas dire pas trop non plus. Ici. Donc vous voyez ici, j'ai un résultat légèrement plus sombre, en fait, que ce qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez ici, légèrement plus sombre. Donc je crée un master à partir de là. Le master va me permettre tout simplement de repartir à partir de là où je suis rendu, en fait. De pouvoir revenir en arrière si jamais j'ai besoin. Je suis rendu compte. J'ai besoin de la même chose. Je suis rendu compte. Je suis rendu compte. J'ai besoin de la même chose. 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 Sous-titrage ST' 501